M. Ndongossar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint du QSEMS. Alors, dans les 65 000 emplois immédiats promis par le chef de l'État, une part belle sera réservée à l'éducation. Ce sont donc les 5 000 enseignants qui seront recrutés. Qu'en dites-vous de cette promesse du chef de l'État ? D'abord, peut-être dire un peu que nous prenons cette annonce avec des pincettes. Moi, je le dis très souvent à nos autorités. Nous, au QSEMS, nous avons perdu notre naïveté. Et c'est pourquoi c'est sur la base d'actes concrets posés par les autorités que nous les jugerons et non sur la base de simples annonces. D'autant plus que, dans le cas d'espèces, il nous semble que le président était beaucoup plus dans la communication. Il cherchait à répondre un tout petit peu à cette jeunesse-là qui, dernièrement, de manière bruyante, lui a rappelé, en fait, qu'il était un ensemble d'attentes qui étaient l'heure des attentes qui n'ont pas du tout été satisfaites. Cela dit, nous nous pensons qu'il n'y a rien de plus naturel qu'un gouvernement qui recrute des enseignants. Je crois que tous les gouvernements qui sont passés, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, je dis le contexte que nous vivons, c'est un contexte caractérisé par un déficit criard d'enseignants consécutifs à des choix malheureux de réduction drastique des quotas par ces mêmes autorités qui, aujourd'hui, annoncent un recrutement. Vous qui êtes journaliste, vous pouvez faire vos propres enquêtes. Vous pouvez vous rapprocher de structures, par exemple, comme la FASTEF. Et vous verrez que ces dix dernières années, les quotas ont été réduits de manière drastique. Et c'est cela qui nous vaut aujourd'hui un déficit criard de professeurs dans toutes les disciplines. Quotas dans les concours ou dans le recrutement ? Mais dans les concours. Vous savez, chaque année, en fait, la FASTEF recrute des enseignants parce que chaque année, il y a des enseignants qui vont à la retraite, d'autres qui décèdent, d'autres qui, pour une raison ou pour une autre, quittent le système et vont ailleurs. Donc, ces enseignants-là, il faut les remplacer. On est resté plusieurs années pendant lesquelles on n'a pas recruté à la hauteur des départs que nous avions dans le système. Et c'est cela qui nous vaut ces difficultés, ces déficits d'ailleurs, qui, selon les termes du ministre de l'Éducation nationale lui-même, je ne sais pas si vous avez suivi, mais dernièrement, il s'est fendu d'un communiqué pour dire que, à la suite d'un plaidoyer auprès du chef de l'État, ce dernier avait consenti un recrutement d'environ 3600 enseignants. Donc, 600 dans le moyen et le secondaire. Cela veut dire que quand le ministre de l'Éducation lui-même en arrive à devoir faire le plaidoyer auprès du président de la République, c'est bien la preuve qu'il y a un déficit réel qui est là. Donc, aujourd'hui, peut-être sous les coups de semence, que le président décide d'aller dans le sens, donc de résorber un tout petit peu de déficit, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai dit, il faudrait que les choses soient très claires. Comment ces enseignants-là seront recrutés ? En tout cas, pour nous autres responsables syndicaux, c'est une exigence que ce recrutement se fasse dans la transparence. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y ait des appels à candidature, que tous ceux-là qui détiennent les diplômes requis, en tout cas pour enseigner dans les différents niveaux, puissent donc déposer, qu'un concours soit organisé, à la suite duquel ceux-là qui seront retenus vont être formés avant que d'être injectés dans le système. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'à la veille de ces élections, eh bien qu'on profite donc de cette situation-là pour nous servir encore ce qui nous a été servi dans le passé, en termes de quotas sécuritaires, de je ne sais quel type de dél, de dinde, ainsi de suite, etc. Nous ne voulons pas de ça parce que le CSEB a beaucoup souffert de ces recrutements qui ont été faits en violation de toutes les règles qui doivent présider, en tout cas au recrutement des anciens. Sur ce rapport, et d'ailleurs nous nous ferons entendre sur cette question, pas seulement à notre échelle, parce que nous comptons saisir l'ensemble des syndicats du GSEB, pour que sur cette question précise, eh bien cette exigence-là soit formulée, donc et adressée en tout cas donc à qui ? Donc de droit. Pour ce recrutement, de toute façon c'est une annonce et une prémisse du chef de l'État qui précise que ce sera pour le préscolaire, l'élémentaire et le moyen secondaire, mais aussi les dharas modernes de l'enseignement arabe. Quelles doivent être, selon vous, les sections prioritaires ? Écoutez, moi j'ai dit en fait qu'il n'y a pas de section prioritaire. Toutes les sections sont prioritaires. Aujourd'hui-ci, ce système-là, il marche, mais c'est justement au péril de la vie de ces enseignants-là que cela se fait. Et il suffit tout simplement de visiter les groupes WhatsApp des organisations syndicales pour se rendre compte des effets, donc de la charge horaire qui pèse sur les enseignants. Là où un enseignant devait tenir 3 ou 4 classes maximum, mais vous allez dans les établissements, ces enseignants, ils en tiennent 6, 7, 8 et avec des réductions horaires, s'il vous plaît. Cela veut dire que les enseignants, ils payent le prix de ce déficit, mais les élèves également payent le prix de ce déficit puisque finalement, mais ils n'ont pas le crédit horaire normal qu'ils auraient dû faire par semaine. Cela veut dire que finalement, avec les maigres ressources humaines dont on dispose aujourd'hui dans le système, on fait en sorte que chaque classe puisse avoir un prof, quand bien même avec ce prof, la classe ne fera pas le nombre d'heures normales. Et je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, aller au lycée, zone de recasement, ici, à Dakar, je ne parle pas de la périphérie des régions. J'ai dit ici à Dakar, vous y trouverez à ce jour, nous sommes au mois d'avril, à quelques encabrières de la fin de l'année, des classes de 6e, figurez-vous, qui n'ont pas du tout de professeurs de mathématiques. Et ce que je dis là, vous pouvez vous déplacer et aller vérifier ça. Il y a des classes qui aujourd'hui, à deux mois de la fin de l'année, n'ont pas de professeurs de mathématiques. Souvent, vous citez ces matières, mathématiques ou même les langues, mais parfois, on a tendance que vous oubliez un peu les professeurs d'éducation physique. Mais c'est là que j'allais en arriver, en fait. Vous savez, je voudrais dire, en fait, qu'aujourd'hui, que l'on annonce comme ça le reculement de 5 000 enseignants, mais il y a des enseignants qui sont déjà formés, qui sont titulaires de diplômes académiques et de diplômes professionnels, les destinant à servir dans le système et à toutes les échelles. C'est des professeurs de philosophie. Et ça, c'est vraiment un paradoxe. On manque de façon criarde de professeurs de philo dans le système. Moi, je connais des localités du pays où vous avez un professeur d'un établissement qui parcourt 50 kilomètres pour aller rassembler les élèves d'un établissement, toutes séries confondues, pour leur dispenser un cours avant que de revenir à son école. Au moment où je vous parle, il y a des profs de philo qui ont subi la formation, qui ont leur diplôme éduque et qui sont laissés en rade. C'est la même chose également pour des professeurs de sciences physiques. C'est la même chose pour les professeurs d'EPS. Donc, vous parlez. Et nous pensons que, si tant est que, on n'est pas simplement dans la communication, s'il faut recruter des enseignants, mais il est déjà sur le terrain des enseignants qui ont été formés à bonne école, qui sont titulaires de diplôme professionnel, en tout cas donc, qui doivent être recrutés. Et à combien estimez-vous ces enseignants déjà formés et qui sont toujours au chômage ? J'avoue que je ne peux pas le dire exactement, mais je sais que, dernièrement, nous avons reçu ici, au niveau de notre siège, un collectif de professeurs de philosophie. C'était six profs de philosophie. Et vous savez, quand on vous brandit ce nombre, vous vous dites, mais bon sang, finalement, à quel jeu jouent nos autorités ? Finalement, est-ce que les 5 000 recrutements peuvent régler le problème ? Écoutez, les 5 000 ne peuvent pas régler le problème. Parce que, quand vous fréquentez nos établissements, vous verrez qu'en fait, pratiquement aucun ration est respecté. Aujourd'hui, nos établissements sont devenus des usines. Vous avez des classes avec des effectifs pléthoriques. Et de ce seul fait, il n'est pas possible de dispenser un enseignement de qualité. Ce n'est pas possible. Parce qu'un enseignement de qualité suppose des effectifs raisonnables qui pourront permettre à l'enseignant qui tient la classe de pouvoir procéder à un suivi personnalisé, de pouvoir donner des exercices, de procéder à des corrections individualisées, et ainsi de suite, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et les collègues coulent sous le poids de toutes ces copies qui doivent être corrigées, et ainsi de suite, etc. Donc ça, c'est vraiment une réelle difficulté. Donc il y a des enseignants qui sont déjà formés, qui ont les diplômes requis, qui sont passés par les écoles de formation qui valident scientifiquement la formation. Ces gens-là, leurs problèmes doivent être réglés. Maintenant, pour tous les autres, je le dis et je le répète, c'est une exigence. Il faudrait effectivement qu'on ne marche pas donc sur les règles qui doivent présider au recrutement d'enseignants. Parce que vous savez, la différence entre un enseignant et un médecin, c'est quoi ? Un médecin, quand il fait une erreur, le patient peut mourir et puis c'est terminé. Par contre, un enseignant qui n'est pas suffisamment outillé que vous injectez dans le système et qui commet des erreurs, mais ces élèves sur qui ils commettent ces erreurs, ils ne meurent pas et personne ne le leur souhaite. Et cela veut dire qu'ils continueront partout où ils passeront à faire des dégâts. Donc sous ce rapport, j'ai dit un enseignant, mais il faudrait bien l'outiller avant que de le mettre. Sinon, c'est l'avenir de plusieurs générations et au-delà, c'est l'avenir du pays même qui risque d'être rentable. Alors, c'est donc que le recrutement est bon, mais le suivi, la formation et surtout les conditions de travail. Parlant des conditions de travail, de vos carrières, qu'en est-il des lenteurs administratives concernant la signature des actes ? Écoutez, les problèmes demeurent entiers. Vous savez, il est déplorable que dans ce pays, les choses ne bougent finalement que quand il y a une crispation. Il faudrait que les syndicats bougent pour que finalement, les autorités se décident à faire ce qu'ils auraient dû faire sans problème. Et ça, ça ne peut vraiment pas continuer. Moi, je dis très souvent à mes jeunes collègues avec qui je discute lors des visites d'établissements et autres. Je leur dis, vous savez, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai intégré le métier un peu plus tôt que vous, à une époque où l'administration fonctionnait correctement. À l'époque, cette administration ne disposait ni d'ordinateur, ni d'imprimante, ni de scanner ou de je ne sais quoi. Mais j'ai dit, moi, j'ai avancé régulièrement. Je n'ai jamais eu de problème de retard sur ma carrière parce que l'administration travaillait correctement. À qui la faute ? Le ministre de la fonction publique ou de l'éducation ? Mais écoutez, c'est une chaîne de responsabilité parce que vous savez, le dossier que l'enseignant dépose sous couverte de la voie et racie, il est d'abord traité au niveau de l'IF, ensuite au niveau de l'IA, ensuite au niveau du ministère de l'éducation nationale. Maintenant, à partir de l'éducation nationale, le dossier peut aller au ministère de la fonction publique. Quand on a fini de le traiter à la fonction publique ou pendant même qu'on le traite à la fonction publique, il y a des va-et-vient. Donc, entre les finances, la fonction publique, etc. Donc, c'est une chaîne de responsabilité et à toutes les étapes, il y a des dysfonctionnements. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'on adresse définitivement. Ce sont des questions qu'il faudrait vraiment qu'on règle de manière définitive, de manière à pouvoir donc en tout cas les oublier et nous consacrer à l'essentiel. Alors, parlons du déroulement des cours dans un contexte de crise sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un relâchement dans ce secteur, dans les écoles ? Écoutez, ce n'est pas une question. Je peux vous dire que c'est une affirmation que vous faites sans risque de vous tromper. Et ce n'est pas que dans l'école. Moi, je crois que c'est à l'échelle du pays, dans tous les secteurs, que les gens se sont totalement relâchés. Aujourd'hui, il faut peut-être prier que Dieu, en tout cas, nous aide, mais rien n'est fait pour contenir, pour endiguer la pandémie. Ailleurs, où les gens prennent des mesures drastiques, vous voyez que les choses sont en train de se dégrader. Donc, carrément. Donc, si chez nous, en tout cas, le problème, peut-être, n'a pas une certaine ampleur, c'est sans doute parce qu'il y a la main de Dieu. Donc, derrière. Mais ce n'est pas parce que, quelque part, il y a des mesures qui sont arrêtées et qui sont observées scrupuleusement par les catégories sociales. Non, du tout, ce n'est pas ça. Lors des événements vécus ces dernières semaines au Sénégal, les enseignants n'ont pas été épargnés. Certains, parmi vous-mêmes, sont au cœur même du débat. Quelle est la place de l'enseignant dans cette situation ? Vous savez, nous-mêmes, nous avons eu à intervenir et à exiger, en fait, la libération d'un ensemble d'enseignants qui ont été arrêtés et quelquefois dans des conditions vraiment déplorables. quand on trouve un enseignant dans sa classe qu'on ne brutalise devant ses élèves avant que de l'arrêter, je crois que quelque part, c'est qu'on déraisonne donc totalement. Parce qu'il était possible, quoi que vous puissiez reprocher à cet enseignant-là, d'attendre qu'il finisse ses cours, qu'il rentre chez lui ou en tout cas de déposer une convocation et d'attendre en fait qu'il vienne donc répondre. Mais ils sont presque maintenant des autoristes aussi. Écoutez, vous savez, un enseignant, c'est un citoyen et sous ce rapport, je dis bien, mais la chose politique l'intéresse. Est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire ? Et dans tous les pays du monde, les enseignants, ils sont à l'avant-garde de toutes les luttes. Surtout maintenant, s'ils sont syndiqués. Parce que quand ils sont syndiqués, vous prenez un syndicat comme le nôtre, mais vous lisez ses statuts, mais il est clairement indiqué qu'il y a des questions citoyennes autour desquelles nous pouvons nous battre. Et par le passé, nous l'avons fait. Vous savez, avant ces événements, on a très souvent parlé du 23 juin. Mais quelque part, l'ancêtre du 23 juin, c'était un mouvement qu'on appelait le casque. Le casque, c'était le cadre d'action de la société civile. Et c'est nous qui l'avions donc trahi. Et c'est par la suite que d'autres structures sont venues s'agréger à cette structure au point de donner. Donc, vous savez, il y a des questions, je dis, comme le respect des libertés consacrées par la situation, par, comment dire, encore, la Constitution. Mais ça, c'est des questions autour desquelles nous nous mobiliserons chaque fois que nous constaterons qu'il y a des menaces par rapport à ça. Donc, il faudrait que les choses soient très claires. On ne peut pas chercher à nous confiner exclusivement. Non, du tout. C'est-à-dire que nous, nous ne faisons pas de la politique. Il faut que ce soit très clair. Et chaque fois que nous aurons le sentiment que les choses ne se passent pas ainsi, eh bien, nous nous dresserons contre les faux soyeurs de ces libertés. Il n'y a pas de doute. Nous sommes très clairs là-dessus. Vous êtes le secrétaire général adjoint du QCM M. Ndangossar, Rumi FM, vous remercie. Eh bien, c'est moi qui vous remercie.